Paix et la grâce de Dieu sur votre partage au nom de Jésus, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce que l'image, c'est un peu dans la pénombre, mais est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? J'ai essayé de faire plus, mais je n'arrive pas à faire plus, malheureusement au niveau de la lumière, nous n'arrivons pas à faire plus. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Shalom à vous tous, soyez bénis. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que vous êtes là ? Manifestez-vous s'il vous plaît. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire au Seigneur. Shalom, 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 shalom à tous. Soyez bénis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus ce matin. Un matin de gloire, un matin de puissance. Un matin où le Seigneur renouvelle encore sa grâce dans nos vies. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Partage le live. Partage le live. Nous allons prier ce matin. Et le Seigneur va faire du bien encore à une personne. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous, vous tous qui vous connectez ce matin. Que le Seigneur vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit béni. Shalom à vous tous. Et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Préparons notre Seigne-Seigne bien-aimé. Nous voulons passer ce moment de Seigne-Seigne dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous voulons passer ce moment de Seigne-Seigne dans la présence de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit célébré encore ce matin. Alléluia. Nous bénissons Dieu. L'éternel est bon. Prépare ton pain. Prépare le fruit de la vigne. Prépare cela. Parce qu'ensemble, nous voulons entrer dans la présence de notre Seigneur. L'éternel est tellement bon. Il est tellement puissant. Alléluia. Nous avons reçu des témoignages extraordinaires à cause de cette Seigne-Seigne que nous sommes en train de faire. Vous savez, ce n'est pas une habitude comme nous disons. Mais c'est vraiment un réel moment de puissance. C'est un réel moment où Dieu manifeste sa gloire, sa puissance au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai reçu un témoignage en même temps. C'est une question, mais c'est en même temps un témoignage que j'aimerais vous partager avant que nous puissions entrer dans la prière par rapport à la Seigne-Seigne et ce que cela déclenche. La personne qui m'a écrit ce message, je vais aussi te répondre et te donner des orientations par rapport au message que tu viens de m'écrire ou que tu m'as écrit. Mais j'aimerais le partager pour que les enfants de Dieu aussi puissent voir comment la Seigne-Seigne est puissante et peut faire des choses puissantes dans la vie des gens. Bonjour, pasteur de lit. Pendant le live de hier soir, au moment de la Seigne-Seigne, j'ai eu une vision assez étonnante et rapide. Je me trouvais devant, à côté d'une rivière, en Martinique. Je n'ai pas compris pourquoi j'étais à cet endroit. Donc, j'ai vu quelques chiens passer en vitesse. J'ai l'impression que certains me regardaient. La puissance de la Seigne-Seigne n'est pas du tout à prendre à la légère. J'ai envoyé un message aussi aux modératrices à ce sujet-là. J'aimerais que vous puissiez me donner le sens de cette vision. Je vais vous expliquer cela en privé, ma soeur. Simplement, ce que j'aimerais dire, c'est que la Seigne-Seigne déclenche des choses. La Seigne-Seigne ouvre aussi les yeux. La Seigne-Seigne peut t'éclairer, fait tomber tout ce qui est de maléfique en toi. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres en contact avec le divin. Tu rentres en contact avec le surnaturel. Cela active des choses puissantes dans ta vie. Et cela aussi peut même commencer à t'ouvrir les yeux, à te faire voir certaines choses que tu ne voyais pas. Pourquoi? Parce que c'est au contact avec la puissance de Dieu. Voilà pourquoi c'est vraiment tellement important dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ah, il y a une soeur qui m'a écrit. La soeur Geneviève. Vous savez, nous recevons tellement, tellement de messages. Nous essayons de faire tout pour répondre. Mais maintenant que je vous vois, renvoyez-moi votre message maintenant. Quand je finirai mon live, je me chargerai personnellement de vous répondre. La soeur Geneviève qui vient de m'écrire maintenant, tout de suite. Je vais me charger personnellement de vous répondre. Vous savez, quand vous écrivez et qu'on reçoit beaucoup de messages, des fois, ça va en bas de liste. C'est pour ça que nous vous conseillons d'écrire peut-être aux modératrices qui vont nous faire parvenir toujours vos messages. Croyez-le, on reçoit et on prend le temps de prier pour cela. Des fois, même si nous ne répondons pas tout de suite, mais nous prenons le temps de prier pour cela. Écrivez-nous, écrivez-nous, nous vous le demandons et nous allons le prendre en charge et en considération. Voilà. Ma soeur Geneviève, je pense que je vous ai répondu ce matin. Donc, vous pouvez m'écrire. J'attends ça là. Et dès que je le vais après le live, je vais vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez préparé votre sainte-sain? Est-ce que vous avez préparé votre sainte-sain, le pain, le jus de raisin? Est-ce que cela est prêt? Nous allons prier. Si c'est prêt, tout avec moi. 5 sur 5 et nous allons commencer. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons préparer cela. Et nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prendre ta sainte-sain avec moi. Tu vas prendre le pain et le fruit de la vigne et je vais prier. Dis avec moi Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta présence dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je viens te recommander cette sainte-sain. Je te recommande ce pain et ce fruit de la vigne au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ce pain devienne le corps de Jésus-Christ et que le jus de raisin devienne le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie maintenant au travers de ce corps et au travers de ce sang que la puissance de Dieu soit active et activée dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ma vie au travers de la sainte-sainte. Merci Seigneur de prendre le contrôle de mon existence toute entière au contact avec cette sainte-sainte dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la vie de Jésus-Christ entre en moi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute semence maléfique, tout point de contact avec l'ennemi soit détruit, soit brisé dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur de prendre ce moment ma vie et d'être le maître en toutes choses au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie et je prie et je déclare que le corps et le sang de Jésus-Christ que je vais prendre maintenant puisse fortifier, restaurer, guérir mon corps physique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et que cela puisse visiter, guérir, restaurer, élever mon corps spirituel au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute malformation ou toute déformation en moi maintenant soit restaurée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout mal qui régnait dans mon corps soit chassé maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie Seigneur que au travers du corps et du sang de Jésus que je prends maintenant, que la dimension du surnaturel arrive dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'au travers de la Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, que mes yeux, Seigneur spirituel, s'ouvrent, voient Seigneur notre Dieu. Père, ce qui est préparé contre moi, afin que je sois debout dans la prière au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'au travers, Seigneur notre Dieu, de ce point de contact avec le surnaturel, je prie que la puissance de Dieu soit manifestée dans ma vie, soit manifestée dans la vie de mes enfants, soit manifestée dans mon travail, soit manifestée dans ma famille, soit manifestée dans ma santé, soit manifestée dans mes projets. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur pour ce moment, nous te prions et nous t'aurons nos grâces. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux dire avec moi Amen, Amen, Amen. Et tu peux prendre la Seigne-Seigne, tu peux prendre le pain et tu peux prendre également le fruit de la vigne dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia, 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 alors que tu es en train de prendre la Seigne-Seigne, que la puissance de Dieu soit ton partage, que le Seigneur puisse te remplir, que tu sois revêtu, que tu reçois une nouvelle option, que tu sois restauré, renforcé, que tu sois rééquilibré par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et que aucun mal ne puisse t'atteindre, aucune flèche maléfique ne puisse détruire ta vie, aucun poison ne va te détruire, aucune maladie ne va t'achever au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as mangé le corps de Jésus-Christ et tu as bu le sang de Jésus-Christ. Et au travers du corps et du sang de Jésus-Christ, la puissance de Dieu entre en toi et elle détruit toute puissance et toute force maléfique au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni ce matin pour ce qu'il est en train de faire. Alléluia, personne ne te fermera la porte. Personne ne te fermera la porte. Parce que Jésus-Christ lui-même est la porte. Dis avec moi, Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ lui-même, il est la porte. Et lorsque tu passes par Jésus bien-aimé, personne ne peut fermer ta porte. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble Jean le chapitre 10 et le verset 9. Jean le chapitre 10 et le verset 9. Nous allons prier sur ça aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu puisses lire juste ce verset avec moi. Alléluia, Jean chapitre 10 verset 9 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Et il trouvera des pâturages. Waouh ! Jésus-Christ lui-même dit de lui-même. D'accord ? Il dit, je suis la porte. Je suis celui par qui on rentre. Et quand on rentre, on peut sortir, on peut aller partout, on peut faire tout ce qu'on veut. Et on peut même trouver des pâturages lorsque l'on est avec Jésus-Christ. Lorsqu'on passe par Jésus-Christ. Lorsqu'on passe par Jésus-Christ, on est libre. Lorsqu'on passe par Jésus-Christ, personne ne peut t'arrêter. Lorsqu'on passe au travers de Jésus-Christ pour arriver à quelque part, tu es libre de rentrer. Tu es libre de sortir. Tu n'es pas condamné parce que ce n'est pas un homme qui t'a ouvert cette porte. Parce que ce n'est pas une personne qui t'a donné cette connexion. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a été, on va dire, qui a voulu t'ouvrir cette porte. Vous savez, les hommes peuvent être bons avec nous. Ils peuvent nous accompagner. Ils peuvent nous soutenir. Ils peuvent nous donner. Ils peuvent être là quand on a besoin d'eux. Oui, parce qu'ils sont là pour un moment. Mais étant donné que ce sont des hommes, il y aura un moment où ils vont être limités. Il y aura un moment où ils ne pourront pas faire tout. Il y aura un moment où ils ne pourront plus nous accompagner. Il y aura un moment où peut-être qu'ils vont nous abandonner. Peut-être que ça pourrait être contre leur volonté. Mais ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils ne peuvent pas faire au-delà. Ils ne peuvent pas dépasser les capacités ou les potentiels qu'ils ont. Il peut t'ouvrir un endroit. Mais la suite de ces événements-là ne dépend pas de lui. Il peut te donner un contact. Mais la suite du déroulement de ce procédé ou de ce processus, de cette tractation ou de ce contrat ne dépend pas de la personne qu'il a ouvert. Cela dépend du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons Jésus-Christ est la porte. Et Jésus-Christ dit, lorsque tu passes par lui, lorsque quelqu'un passe par lui, il va entrer, il sortira et il trouvera des pâturages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux entrer par la porte que Christ t'ouvre. Tu peux sortir, tu peux partir partout parce que c'est lui qui t'a ouvert. Tu n'es pas en quelque sorte limité. Tu n'es pas bloqué. Tu n'es pas arrêté seulement à un seul niveau ou à une seule dimension. Lorsque Christ vient pour t'ouvrir la porte bien-aimée, c'est de manière extraordinaire et c'est de sorte à ce que personne ne puisse t'arrêter. Et la Bible dit, Jésus-Christ dit, il dit, celui qui entrera, il va sortir et il trouvera des pâturages. Les pâturages, c'est là où il va se nourrir. Les pâturages, c'est là où il va se reposer. Les pâturages, c'est là où il va être bien. Le pâturage, c'est là où il va grandir. Les pâturages, c'est là où il va se trouver. Là où il va être dans la paix. Lorsqu'on passe par Christ, on est dans la paix. Parce que ce qu'il nous donne ne dépend pas d'un homme. Jésus ne viendra pas te faire du chantage sur ce qu'il t'a donné. Jésus ne viendra pas te menacer sur ce qu'il t'a donné. Jésus ne viendra pas pour commencer à te faire du chantage, si tu ne fais pas ci, je ne ferai pas ça. Non, lorsqu'il te donne, il te donne aussi du pâturage. Tu reçois dans le repos. Tu reçois dans la paix. Tu reçois dans la joie. Tu reçois en étant rassuré que personne ne va venir t'arracher ça. Parce que c'est lui qui t'a ouvert, d'accord ? C'est lui qui t'a ouvert cette porte. Et le Seigneur, lorsqu'il t'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et c'est ce que nous sommes en train de dire ce matin. Personne ne va te faire du chantage. Personne ne te fermera ta porte lorsque Jésus-Christ te l'ouvre. Personne ne va venir te dire, je te donne à condition de... Comme je t'ai ouvert maintenant, toi tu feras ça. Comme moi je t'ai donné si tu es obligé de faire ça. Comme je t'ai donné si tu es obligé de partir comme ça. J'ai-tu obligé de te donner des directives. Tu es obligé de marcher comme moi je veux. Non. Lorsque Christ t'ouvre la porte bien-aimée dans le Seigneur, c'est pour que cela aille de gloire en gloire. Que tu trouves des pâturages. Que tu te reposes. Que tu puisses croître. Que tu n'aies pas besoin chaque fois de rendre les comptes à quelqu'un. Que tu n'aies pas besoin de rendre les comptes à une personne. Parce que c'est elle ou bien. Parce que c'est lui qui t'a ouvert une porte. Lorsque Christ t'ouvre, personne ne peut fermer cette porte dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La porte que Jésus ouvre bien-aimée dans le Seigneur, elle est ouverte pour toujours. La porte que Jésus ouvre, lorsque tu passes par lui. Lorsque tu marches avec lui. Lorsque tu es avec lui. Lorsque c'est lui qui t'ouvre la porte bien-aimée dans le Seigneur. Personne ne pourra t'arrêter. J'aimerais renforcer la foi de quelqu'un. Et j'aimerais aussi donner la foi à quelqu'un qui a perdu la foi. Qui se dit, mais chaque fois je trouve des opportunités. Mais ça s'arrête. Les gens sont bien avec moi un moment. Après ils m'abandonnent. Les gens m'ouvrent des portes. Ils me donnent des... J'ai des bons contacts. J'ai des bonnes personnes. J'ai des bonnes relations. J'ai des gens qui peuvent m'aider dans ce dossier. J'ai des gens qui peuvent me faciliter cette affaire. Mais ils ne font pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer ? Et pourtant je connais des gens qui travaillent dans ce bureau. Qui travaillent dans ce ministère. Qui travaillent dans ce département. Qui sont positionnés à tel ou à tel endroit. Mais je n'arrive pas. Lorsque seulement je veux commencer. Ou lorsqu'on me donne. Au bout d'un moment c'est toujours quand même bloqué. Ça n'avance pas. Bien-aimé, j'aimerais dire. Celui qui donne et qui ouvre les portes réellement. S'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Lorsque Jésus-Christ est au centre. Lorsque tu passes par la porte. Voilà pourquoi ce matin nous voulons passer tous par la porte. Que Christ t'ouvre toutes choses. Que Christ t'accorde toutes les faveurs. Que Christ soit devant de toi dans toutes choses. Que ce ne soient pas les hommes. Les hommes peuvent passer. Peuvent être des passages. Mais c'est Christ qui passe au travers de... Lorsque Jésus-Christ est le chemin. Qui a fait que cette porte s'ouvre. Même cet homme ne pourra pas. Ce ne sera pas sa volonté. Ce ne sera pas sa volonté. Ce sera le Seigneur qui va le pousser. Et lorsque Christ pousse. Parce que Christ a été la porte. Bien-aimé, crois-moi, ça ira jusqu'au bout. Tu n'auras plus besoin de te battre. Tu n'auras plus besoin de te plaindre. Tu n'auras même pas besoin de souffrir. Pour que tu puisses vivre le miracle. Ou pour que tu puisses voir ta situation changer. Pour que tu puisses voir ta situation être transformée. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'auras pas besoin de pleurer. Parce que c'est Christ qui t'a ouvert. Et il dit, tu vas trouver des pâturages. Ça veut dire que tu vas te reposer. J'aimerais qu'on puisse prendre ce texte encore. Avant d'entrer dans la prière. Une personne qui est passée par la porte. Que personne n'a pu arrêter. Que personne n'a pu bloquer. Parce que c'est la porte qui est passé au travers de la porte. Il est passé par celui qui ouvre. Et que personne ne peut fermer. Nous sommes dans le livre, toujours bien aimé dans le Seigneur de Jean. Jean au chapitre 5 cette fois. Toujours dans le livre de Jean. Jean le chapitre 5. Ce matin, j'aimerais te donner la foi. Te fortifier dans ta foi. Et de te dire, tu n'as pas besoin des hommes. Tu as besoin de Christ. Passe par Christ. Et c'est lui qui va t'ouvrir les portes. Il va passer par les hommes certainement. Mais c'est lui qui va t'ouvrir les portes. Lorsque tu vas vers lui. Lorsque tu ne t'attends pas. Lorsque je dis passer par Christ. C'est-à-dire ne pas s'attendre à Christ. Ne pas s'attendre aux hommes. Tu peux avoir même ton mari. Mais à un moment, il va être limité. Parce que c'est un homme. Mais lorsque tu passes par Christ. Tu peux avoir ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Qui peut avoir la volonté de faire quelque chose pour toi. Qui peut avoir la volonté de t'ouvrir la porte. Qui va avoir la volonté de faire pour toi un travail qui peut te faciliter. Mais lorsque Christ n'est pas derrière sa bien-aimée. Il va être limité à un moment ou à un autre. Mais lorsque c'est Christ qui t'a ouvert cette porte. Lorsque tu es passé par Christ pour obtenir la faveur de quelqu'un. Bien-aimée, crois-moi. Personne ne va empêcher cela. Parce que cela ne dépend pas de la volonté de la personne. Mais cela dépend de Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cela dépend de Christ. C'est un Jean, le chapitre 5. Le verset 3. Je vais lire. C'est un verset que nous connaissons. C'est un texte que nous connaissons, pardon. Mais je vais lire juste quelques versets. Et ensuite, nous allons prier. Sous ces portiques étaient couchés. Je commence. Jean 5, le verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps de la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, voyez, lorsque ce n'est pas Christ lui-même qui est la porte, voyez. Lorsqu'un ange, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guérie, quelle que fût sa maladie. L'homme se trouvait, là se trouvait, pardon, un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Car c'était un jour de sabbat. Les juifs lui dirent donc à cet homme qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri, m'a dit, Prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ici ce texte de Jean, chapitre 5, à partir du verset 3. Vous pouvez aller jusqu'au verset 13. C'est l'histoire du paralytique qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Cet homme était placé là pendant 38 ans. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que pendant 38 ans, une personne était là à attendre qu'un ange vienne agiter l'eau. Et comme il n'était pas passé par Jésus, c'était un ange, c'était de manière très aléatoire. Les autres qui étaient peut-être plus forts, plus rapides, je ne sais pas, plus vigilants que lui, entraient toujours en premier. Et c'est comme c'était que le premier qui était guéri. Donc les autres étaient guéris par lui. Et le monsieur a fait ça pendant 38 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 38 ans, 38 ans, c'est un adulte qui a... C'est 38 ans. 38 ans, c'est une vie. En tout cas, c'est la bonne partie d'une vie. Et cet homme était comme ça avant même que Jésus-Christ puisse naître. Donc ça veut dire que Jésus est né, cet homme était déjà paralytique. Donc sa vie a toujours été comme ça. Et de sa paralysie, chaque fois on allait le déposer en espérant qu'il puisse être guéri, qu'il puisse entrer. Mais comme cela dépendait des hommes, comme cela ne dépendait pas de... Il n'était pas passé par la porte lui-même. Il n'avait pas trouvé la guérison. Mais la Bible est en train de nous dire, lorsque nous lisons ce texte, cet homme a vu Jésus. Il a vu Jésus. Il n'a même pas eu besoin de passer par l'eau. Il n'a même pas eu besoin d'entrer dans l'eau qui était agitée. Il a simplement dit au Seigneur, j'arrive pas. Lorsque j'arrive, quelqu'un est passé avant moi. Personne ne s'occupe de moi. Les gens viennent me déposer en espérant, mais ça fait 38 ans que je suis comme ça. Je souffre de cette situation. Et Jésus-Christ lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux être guéri ? Il dit, oui, je veux être guéri. Jésus lui dit simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus-Christ est la porte bien-aimée. Il n'a pas eu besoin de passer par quelqu'un pour guérir cet homme. Il n'a pas eu besoin de passer par l'eau, ni par l'ange. Il n'a pas eu besoin de passer par, je ne sais pas quel conseiller, pour que cet homme soit guéri. Il n'a pas eu besoin de dire aux disciples, allez lui imposer les mains qu'il soit guéri. Il a déclaré de sa bouche. Parce que cet homme est passé par Jésus. Parce que cet homme est passé directement par Christ. Et comme il est passé directement par Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il a eu son miracle directement. Christ est la porte que personne ne peut fermer. Ce jour-là, personne n'est passé avant lui sur ce chemin-là. Personne ne l'a empêché de voir Jésus. Personne n'a empêché qu'il puisse vivre son miracle. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui. Lorsque tu passes par Christ, ce que tu dois chercher, c'est de continuer de rester attaché. C'est de continuer de prier. C'est de continuer d'être connecté. C'est de continuer de regarder à Christ. Parce que la porte que Christ va t'ouvrir, bien-aimé, va te mettre au repos. Cet homme de 38 ans a été guéri de manière miraculeuse, de manière puissante, sans que personne n'ait à intervenir, sans que personne n'ait à l'arrêter. Écoute, il est en train de partir. Les hommes de loi lui disent même, pourquoi est-ce que tu prends ton lit et tu marches ? Alors qu'ils oubliaient que cet homme-là était paralysé depuis 38 ans. Au lieu même d'être surpris, ou même de bénir Dieu, ou même de célébrer Dieu, ou même d'être dans la joie que cet homme qu'il connaissait paralytique est en train de marcher, ce qu'il trouve à lui dire, c'est de lui dire, arrête de exprimer ta joie, arrête de porter ton lit et tu n'as pas le droit de te faire guérir un jour de ça. Bah écoute, j'aimerais dire à quelqu'un, personne ne va t'empêcher. Jésus l'a fait un jour où il était interdit de faire toute activité pour montrer qu'il est Dieu. Jésus l'a fait un jour où les hommes n'avaient pas le droit de travailler selon la loi pour montrer qu'il est Dieu. Il est celui qui est au-dessus de toute chose. Il est celui qui est le maître de toute chose. Il est celui qui est l'accomplissement de toute chose. Et personne ne peut t'arrêter. Lorsque tu passes par Christ, lorsque tu passes par Jésus, lorsque il t'ouvre la porte, crois-moi bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut fermer la porte que Jésus-Christ t'a ouverte. Lorsque tu passes par Christ, bien aimé, tu ne vas pas t'attonner. Tu vas entrer, tu vas aller faire ce que tu as à faire et le Seigneur va te mettre au large. Lorsque tu passes par Christ, bien aimé, il va te donner ce que ton cœur désire. Lorsque tu passes par Christ, il va restaurer ton âme. Lorsque tu passes par Christ, il va visiter ta vie, visiter tes enfants. Tes enfants ne t'écoutent pas, tes enfants ne te suivent pas. Ton mari, il est devenu volage. Il n'écoute même plus ce que tu dis. Il n'est plus à la maison. Bien aimé, ça ne sert à rien d'aller chercher des intermédiaires. Ça ne sert à rien d'aller à gauche, à droite. Parce que les gens vers qui tu iras, certains se moqueront de toi, d'autres seront là pour commencer à te surveiller, d'autres seront là pour commencer à trouver un sujet pour te critiquer, d'autres seront là pour commencer à te mépriser, bien aimé, dans le Seigneur par rapport à ton problème et au problème que tu es venu leur exposer. Mais lorsque tu passes par le Seigneur Jésus-Christ, et que Dieu t'ouvre une porte, et que Dieu met devant toi quelqu'un, et que Dieu crée les circonstances, bien aimé, personne ne pourra t'empêcher, personne ne pourra fermer cette porte au nom de Jésus. Même si ton mari est parti depuis combien d'années ? Même si ta femme t'a quitté depuis combien d'années ? Même si ça fait autant d'années que tes enfants ne te parlent plus, qu'ils ne veulent plus entendre parler de toi, qu'ils ne veulent plus même te voir, qu'ils ne veulent même plus entendre parler de ta voix, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus-Christ passe par là, lorsque Jésus-Christ touche ce cœur, lorsque Jésus-Christ intervient dans cette famille, personne ne peut arrêter cela au nom de Jésus-Christ. Même si bien aimé, ça fait dix ans que tu déposes le même dossier dans la même boîte, et que personne ne t'a jamais répondu, et que chaque fois on te répond de manière négative, et que ce dossier n'avance pas. Ça fait cinq ans, six ans, les gouvernements sont passés dans ton pays, mais ton dossier reste toujours là, alors qu'il devait être traité depuis. Mais il n'est toujours pas traité. Des mois passent, des ministres passent, des secrétaires passent, des hauts gradés même passent. Personne ne peut traiter ce dossier. Mais lorsque Christ entre, et Christ t'ouvre la porte, tu ne vas pas comprendre comment ça va aller avec facilité. Et c'est ce que je suis en train de prier pour la vie de quelqu'un aujourd'hui. En ce vendredi, bien aimé dans le Seigneur, que Christ passe dans ta vie, et que lui-même t'ouvre la porte. Parce que la porte que lui va t'ouvrir, personne ne va la fermer. Mais je dis, personne ne va fermer ce que Jésus-Christ a ouvert. Personne ne va arrêter là où Christ a commencé à travailler. Personne ne va dire stop là où Christ a dit ok. Personne ne va dire arrête-toi là où Christ a dit va. Personne ne va dire maintenant c'est trop. Là où Christ a dit tu peux encore avancer. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, que Christ est la porte. Et lorsque tu passes par lui, lorsque tu es en lui, lorsque tu avances en lui, personne ne va t'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Écoute, il dit, venez à moi. Ah, 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 ah. Quelle déclaration. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Écoute, il accepte de porter le fardeau de toute l'humanité sur lui-même. Il accepte de porter le fardeau de toute l'humanité, même pas d'une personne. Tu vois ton problème là, c'est rien. Comme tu as l'impression que c'est le plus grand problème du monde que tu es en train de vivre. Ton problème là devant lui, ce n'est rien. C'est pour te dire qu'il est capable. Il dit à toute l'humanité de venir à lui. Donc des problèmes comme toi, encore peut-être plus forts, encore aussi peut-être moins forts. Mais il y en a multipliés par autant d'humanité qui existent sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ dit, venez à moi vous tous, avec ceux que vous avez. Moi, je suis capable de vous donner du repos. Moi, je suis capable de prendre ça sur moi. Moi, je suis capable d'ouvrir la solution à chacune des personnes selon ce qu'elles désirent. Je suis capable d'orienter chacune des personnes selon ce que son cœur désire. Ce que moi je désire, ce n'est pas ce que mon frère ou ma sœur désire. Le problème que moi j'ai, ce n'est pas le problème que mon frère ou ma sœur désire. On peut passer plus ou moins par la même circonstance, mais on n'a pas la même histoire. Et Christ est celui qui ouvre la porte à chacun de manière personnalisée. Aïe, 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 aïe. De manière personnalisée. Parce qu'il te connaît, il te connaît toi. Il te connaît toi. Il ne te connaît pas toi plus quelqu'un. C'est à toi qu'il parle. Il connaît la réalité que tu vis. Il connaît la réalité que tu traverses. Il connaît le problème que tu traverses. Il connaît la maladie que tu traverses. Il connaît les difficultés que toi, tu traverses, que tu ne peux pas partager avec quelqu'un, que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais que seul toi, 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 tu es en train de traverser. Même moi, je peux peut-être compatir, mais je ne peux pas apporter la solution. Celui qui apporte la solution s'appelle Christ. Nous sommes là pour te montrer le chemin, pour te montrer comment faire, pour te montrer des orientations, pour t'encourager, pour te fortifier. Mais celui qui ouvre la porte, c'est Christ. Et lorsque lui, il ouvre la porte, crois-moi, personne ne peut fermer. Lorsque le robinet s'ouvre avec lui, écoute, ça ne va pas t'arriver. Lorsque Christ t'a béni, personne ne peut arrêter ta bénédiction. Lorsque Christ t'a positionné, personne ne peut l'arrêter. Lorsque c'est Christ qui t'a guéri, personne ne peut arrêter ta guérison, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier, tu puisses dire Seigneur Jésus-Christ, sois au devant de moi. Aujourd'hui, maintenant, je veux que toi, tu sois le maître. Ce dossier-là a tellement traîné. Je sais qu'il y a un dossier que tu as là. Que tu as là, tu te dis, j'ai des portes, j'ai des gens qui sont là, qui peuvent m'aider, qui peuvent me favoriser. J'ai peut-être un avocat, j'ai peut-être quelqu'un qui est en train de suivre ce dossier, mais personne n'est capable de me donner la solution à ça. Personne. Ça ne bouge toujours quand même pas. Tu dis, Seigneur, maintenant, voici ce dossier. J'aimerais que tu fasses un acte prophétique. Si c'est un dossier, tu le prends. Si c'est quelqu'un, ou si c'est un problème de famille, peut-être. Tu prends peut-être même une photo de famille, une image, quelque chose qui représente. Ou si tu n'as rien qui peut représenter matériellement ce que tu es en train de vivre. Tu mets tes mains seulement dans ton cœur comme ça. Et j'aimerais que tu puisses prier. Tu pries vers le Seigneur. Tu lèves tes yeux vers Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, toi, tu es la porte. Cet homme a été guéri sans que l'ange puisse aller toucher l'eau. Sans qu'il puisse passer par l'eau. Sans qu'il puisse passer par l'eau. J'aimerais que tu puisses me guérir maintenant. Sois ma porte. Et que cette porte-là, personne ne puisse la fermer pour moi. Et que cette porte-là, personne ne puisse intervenir au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui me l'as ouvert. J'aimerais que là où tu te trouves ce matin, ce sera la prière qu'on va faire. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, ouvre-moi les portes. Toi seul, sois devant. Toi seul, permets-moi d'entrer. Permets-moi de me déplacer. Permets-moi de sortir. Permets-moi de jouir. Permets-moi de m'épanouir. Permets-moi d'être restauré, d'être guéri et de vivre dans la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, élève ta voix là où tu te trouves maintenant. Et prie le Seigneur avec moi. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je viens devant toi ce matin. Je me présente devant toi. Toi qui es la porte. La porte, Seigneur, notre Dieu des brebis. La porte que personne ne peut fermer. Lorsque nous passons par toi, Seigneur Jésus, Père, tu nous mets au large. Lorsque nous passons par toi, Seigneur, tu nous restaures. Lorsque nous passons par toi, Seigneur, tu nous guéris. Seigneur, notre Dieu, lorsque nous passons par toi, tu nous délivres, Seigneur, notre Dieu. Et personne ne peut arrêter ce que toi, tu opères dans nos vies. Je prie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que tu puisses m'ouvrir la porte. Ouvre-moi la porte, Seigneur, notre Dieu. Père éternel, Seigneur, de cette situation, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, regarde ce problème. Regarde, Seigneur, ce dossier qui est éternel, notre Dieu, bloqué auprès de l'administration. Seigneur, je prie que toi seul puisses intervenir. Toi, tu es la porte. Je passe par toi. Je ne compte sur personne. Je ne compte pas sur mes connaissances. Je ne compte pas sur mes relations. Je ne compte pas sur les gens que je connais. Je ne compte même pas sur mon avocat. Je ne compte même pas sur le juge. Mais je compte sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Interviens et ouvre-moi cette porte. Que j'ai accès, Seigneur, notre Dieu, Père éternel, à ce travail. Que j'ai accès, Seigneur, notre Dieu, Père éternel, à ce business. Que j'ai accès, Seigneur, notre Dieu, Père à ce séjour. Que j'ai accès à cette nationalité que je cherche. Que j'ai accès à ce travail que je cherche. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur, notre Dieu. Je n'ai personne pour, éternel, notre Dieu, intervenir pour moi dans ce dossier. Je n'ai personne pour porter ce dossier jusqu'à l'accomplissement. Mais j'ai toi, toi qui es la porte. Lorsque je passe par toi, tu m'as dit, Seigneur, que je peux trouver des pâturages. Voilà pourquoi, en tant que ton enfant, en tant que ta fille, en tant que ton fils, je viens maintenant passer par toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Afin, Seigneur, que tu puisses m'ouvrir la porte dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Afin, Seigneur, que tu puisses m'ouvrir la porte dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie maintenant, Seigneur, notre Dieu, que toute personne qui se tient devant ma porte pour m'empêcher, Seigneur, Père éternel, de vivre ta gloire, soit détruit et maintenant au nom de Jésus. Soit détruit maintenant au nom de Jésus. Je chasse, je chasse dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tous les Goliaths, tous les géants qui se tiennent dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Devant ma bénédiction, qui se tiennent devant ma percée, qui se tiennent devant mon élévation, qui se tiennent devant ma guérison pour m'empêcher de l'avoir. J'ordonne maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que vous lâchez prise maintenant. Que vous lâchez prise maintenant. Que vous lâchez prise maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque Christ t'ouvre la porte, les lois de ta famille qui te réclament voudront t'empêcher. Ça va te poursuivre. Mais bien-aimé, lorsque tu es avec Christ, lorsque tu obéis au principe de Christ, bien-aimé, cela tombe et cela ne va pas t'empêcher. Pourquoi? Parce que tu es vigilant. Pourquoi? Parce que tu pries. Parce que tu suis les principes et les orientations de Dieu. Et parce que tu as Christ avec toi. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, toute la sorcellerie qui est faite dans ta famille, autour de toi, je ne sais pas moi, par des gens peut-être proches de toi, pour te bloquer, pour t'empêcher, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui t'ouvre la porte s'appelle l'éternel des armées. C'est Jésus-Christ qui t'ouvre la porte. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui t'ouvre la porte. Personne ne peut t'arrêter. Les sorciers qui se sont levés, qui ont manigancé, qui ont manipulé, qui ont travaillé, qui ont fait en sorte que toi, tu ne puisses pas avancer. Parce qu'ils se disent que c'est par eux que tu vas réussir. Ils se disent que c'est par eux que tu dois passer. Maintenant, ils vont libérer ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prie et déclare que tout sorcier, tout agent maléfique, tout Goliath qui se tient devant ta porte pour t'empêcher de percer et d'aller loin, qui est en train de mettre un frein, maintenant va tomber. Et il doit tomber au nom de Jésus-Christ. Et lève ta voix et prie le Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur, je viens renverser, je viens détruire tout Goliath qui se tient devant ma porte. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur, qui veut m'empêcher, Seigneur d'entrer, qui veut m'empêcher, Seigneur, notre Dieu, d'être guéri, qui veut m'empêcher d'obtenir ce travail, qui veut m'empêcher d'obtenir cette promotion, qui veut m'empêcher de vivre la guérison, qui veut m'empêcher d'obtenir mes papiers, qui veut m'empêcher, Seigneur, d'obtenir mon mariage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Au nom puissant et précieux de Jésus Christ, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus Christ, que tout Goliath tombe, que tout Goliath tombe, que tout Goliath tombe au nom puissant de Jésus Christ et que la porte soit ouverte maintenant. Et que la porte soit ouverte maintenant au nom puissant de Jésus Christ. Seigneur Jésus Christ, là où toi tu te trouves, là où toi tu es, Seigneur personne ne peut m'arrêter. Personne ne va fermer la porte que toi tu as ouvert pour moi. Personne ne va fermer la porte que toi tu as ouvert pour moi. Seigneur Jésus Christ, tu me mets au large. Seigneur mon Dieu, tu traites ce dossier pour moi jusqu'au bout. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ, tu traites ce dossier pour moi jusqu'au bout. Tu me donnes cette guérison, la guérison puissante, miraculeuse, que les hommes ne peuvent empêcher. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ, Seigneur Jésus Christ, je prie et je déclare dans le nom de Jésus Christ. Père, que tu vas visiter ma famille. Au nom de Jésus, tu vas utiliser les moyens peu communs, les moyens que les hommes ne connaissent pas, les moyens que les hommes ne maîtrisent pas pour m'ouvrir cette porte. Au nom de Jésus Christ, tu vas utiliser des moyens que les personnes ne pourront pas comprendre pour me faire vivre ce miracle. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ, au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Bien-aimé, là où tu reçois ton miracle au nom de Jésus Christ, que le Seigneur Jésus Christ t'ouvre la porte. Il t'ouvre la porte. Les gens ne vont pas comprendre comment est-ce que tu as fait pour être guéri, comment est-ce que tu as fait pour trouver la solution à ce problème. Comment est-ce que ce dossier est passé, comment est-ce que tu as eu ce travail, comment est-ce que tu as eu ce mariage, alors que dans votre famille on ne se marie pas, alors que dans votre famille on n'a pas des enfants. Comment toi tu as eu des enfants, si c'est de toi que je suis en train de parler, reçois cela au nom de Jésus Christ. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de passer, il est en train de passer, il est en train de passer et de t'ouvrir la porte. Reçois cela au nom de Jésus Christ, Ramachakayaba. Reçois cela au nom de Jésus Christ, Ritamayasha. Reçois cela au nom de Jésus Christ. Que la puissance de Dieu soit ton partage maintenant, que la gloire de Dieu soit ton partage maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ, au nom puissant et précieux de Jésus Christ, au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Toi qui avais été condamné par des lois de blocage, toi qui avais été condamné à ce que tu puisses partir, mourir sans enfants. Je prie maintenant que le Seigneur puisse ouvrir, enfoncer, briser cette porte de résistance et cette porte de stérilité, qu'elle soit ouverte et que tu puisses recevoir ton miracle. Reçois cet enfant au nom de Jésus Christ. Reçois ce mariage au nom de Jésus Christ. Sois restauré dans ta santé au nom de Jésus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ, au nom puissant et précieux de Jésus Christ, que les portes s'ouvrent. Jésus Christ soit devant. Ouvre cette porte. C'est lors que cette porte soit défoncée. C'est lors que ce mur soit défoncé. Et que Seigneur notre Dieu, ta fille, ton fils puisse passer au nom de Jésus Christ. 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 Père, comme tu l'as fait pour Israël devant la mer rouge. Père, ouvre Seigneur notre Dieu. Père, les eaux. Ouvre les eaux. Ouvre les murs. Les résistances Seigneur, mon Dieu. Et que ton peuple passe. Et que ton peuple traverse. Et que ton peuple aille, Seigneur notre Dieu, au repos. Que ta fille, Seigneur, ait du repos. Au nom puissant de Jésus Christ. Seigneur, Père, le mariage que tu lui donnes ne dépend pas de la volonté des hommes. Mais c'est parce que c'est toi qui l'as imposé. Au nom puissant de Jésus Christ. Je prie que ce mariage soit entre tes mains. Que personne ne puisse détruire ce mariage. Au nom de Jésus Christ. Que tout ce qui est fait pour emmener le divorce dans leur foyer, Père, échoue au nom de Jésus Christ. Tout ce qui est fait pour emmener, Seigneur notre Dieu, la dissolution de leur famille. Père, que cela soit brisé au nom de Jésus Christ. Toutes les perturbations, les combats sur les enfants. Le combat dans leurs études. Le combat dans leurs projets professionnels. Le combat dans leur, Seigneur notre Dieu, vie familiale. Père, que cela soit brisé au nom de Jésus Christ. A cause de toi. A cause de la porte que toi tu ouvres, Seigneur. Personne ne peut les arrêter. Au nom de Jésus Christ. Je commande maintenant à tous les géants de libérer maintenant au nom puissant de Jésus Christ. Parce que Christ est la porte au travers de laquelle ils obtiennent leur guérison en ce jour. Ils obtiennent leur délivrance en ce jour. Ils obtiennent leur restauration en ce jour. Ils obtiennent leur promotion en ce jour. Ils obtiennent, Seigneur notre Dieu, la régularisation de leur dossier. La régularisation, Seigneur notre Dieu, de leur séjour ou de leur papier. Seigneur notre Dieu, de leur situation financière. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Le rétablissement de toutes choses. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Je prie et je déclare à toi qui es connecté ce matin, que le Seigneur t'ouvre la porte, que cette porte que Dieu t'ouvre, personne ne va la fermer au nom de Jésus-Christ. Que cette porte que le Seigneur t'ouvre, personne ne va la fermer au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre la porte à tes enfants, que ce soit Dieu qui les conduise et qui les dirige. Et personne ne va les arrêter, personne ne va les détourner du chemin de Dieu, personne ne va les envoyer loin de toi. Personne ne va mettre en eux une autre semence, une autre éducation que ce que toi, tu as mis en eux. Personne ne va les conduire à s'éloigner de Christ. Personne ne va les conduire à faire du mal à la famille. Personne ne va influencer la vie même de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu as demandé à Christ d'être là, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse contrôler, gérer les émotions de ton fils. Gérer les émotions de ta fille. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de me conduire comme ça. Gérer les émotions de ton fils. Gérer les émotions de ta fille. Gérer ses pensées. Gérer ses choix. Gérer tout ce qu'il veut faire. De sorte à ce que lui seul soit le maître. Qu'il ne puisse pas mal finir. Qu'il ne puisse pas mal tourner. Qu'il ne puisse pas aller dans des mauvaises... En train de faire des mauvais choix. Parce que Christ est en train de le saisir. Maintenant, je suis en train de parler de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Christ est en train de saisir ton fils, ta fille. Pour qui tu t'inquiètes vraiment à cause de ses choix. À cause de ce qu'il est en train de faire. À cause des gens qu'il fréquente. Maintenant que je suis en train de dire. Le Seigneur est en train de prendre en charge. Ses émotions. Ses choix. Ses décisions. Même l'environnement qui est autour de lui. Le Seigneur est en train de prendre cela en charge. Afin qu'il puisse lui-même lui ouvrir les portes. Qu'il ne soit influencé par personne d'autre. Mais que Christ soit au centre. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur l'accomplisse. Que le Seigneur l'accomplisse. Que le Seigneur l'accomplisse. Que le Seigneur l'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui attends le travail. Que par la recommandation d'eux. Le Seigneur va t'ouvrir cette porte. Sans l'aide de personne. Avec sa grâce sur ton dossier. Avec sa puissance sur ton dossier. Avec son nom, la marque. Son autorité. Pour que cela passe. La personne qui va t'interviewer. Elle ne saura pas pourquoi elle le fait. Mais c'est le Seigneur qui t'ouvre cette porte. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu te qualifie pour ce poste-là. Et pour cette place que tu cherches. Depuis longtemps. Au nom de Jésus-Christ. Ton dossier administratif a été enterré. Le Seigneur est en train d'aller le sortir. C'est toi qu'on va appeler. Pour la régularisation de ton dossier. Et le Seigneur est en train d'accomplir cela maintenant. Je le déclare en qualité de sa servante. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que de nouvelles dimensions arrivent dans ta vie. Celles que personne ne pourra arrêter. Toi qui tombes sur cette vidéo maintenant. Au moment où tu es en train de le suivre. Reçois cela. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Donne-lui toute ta vie. Passe par lui pour toute chose. Et l'espace se lever pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je m'étais vraiment promu devant le Seigneur. Chaque jour de lire même une seule prière. Et de faire une prière pour quelqu'un en ligne. Et aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier pour une sœur qui est attaquée. Qui ne se sent pas bien. Qui est vraiment malade. Nous allons juste prendre ce sujet. Parce que nous sommes déjà à 50 minutes. Et nous allons clôturer. Bonjour maman Dolly. Priez pour ma sœur s'il vous plaît. Elle souffre beaucoup. Elle est enceinte en même temps. Elle n'arrive même plus à respirer. Tellement elle souffre et elle a mal. J'aimerais qu'on puisse prier pour cette sœur maintenant. Là où tu te trouves, je pense que tu dois être connecté. Je pense que tu dois être en ligne. Nous allons prier pour toi maintenant. Que la puissance de Dieu puisse te visiter. Que Dieu te garde. Garde cet enfant qu'il a mis en toi jusqu'à ce qu'il va sortir. Et que le Seigneur te garde en santé. Que le Seigneur te garde en forme. Que le Seigneur puisse te protéger. Qu'aucun mal ne puisse t'arriver au nom de Jésus Christ. Nous allons prier. Seigneur au nom de Jésus Christ. Je recommande ta fille entre tes mains. Je prie Seigneur au nom puissant de Jésus Christ. Toi qui l'as visitée en lui donnant Seigneur notre Dieu l'enfant qu'elle porte. Je prie maintenant que tu puisses la garder pendant toute cette grossesse. Au nom de Jésus Christ. Je m'élève contre toutes les complications. Toutes les attaques. Toutes les flèches maléfiques. Seigneur notre Dieu. Pour éternel notre Dieu détruire sa grossesse. Pour l'empêcher Seigneur notre Dieu de porter sa grossesse à terme. Je viens les briser et les détruire dans le nom puissant de Jésus Christ. Saint-Esprit. Je prie que toi qui es le Dieu qui nous donne la paix. Que tu puisses apaiser Seigneur son coeur. Au nom de Jésus. Restaure sa vie. Restaure sa santé. Rétablis Seigneur notre Dieu. Père sa respiration. Que tous ses organes fonctionnent normalement. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Je m'élève Seigneur notre Dieu. Contre toutes les attaques. Contre sa santé. Toute maladie Seigneur notre Dieu. Toute flèche. Seigneur pour lui faire perdre son enfant. Seigneur pour lui faire perdre sa vie à elle. Je brise cela au nom de Jésus. Père garde-la dans ta main. Seigneur mets-la et fais-la reposer. Père pendant cette grossesse. Jusqu'à ce qu'elle aura son bébé. Et après cette grossesse. Seigneur donne un témoignage à ta fille maintenant. Que toute attaque sorcellérique contre elle. Soit détruite et brisée au nom de Jésus Christ. Père nous te demandons ta protection. Ta protection sur sa vie. Ta protection sur le bébé qu'elle porte en elle. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Élève toi Seigneur notre Dieu. Élève ton nom dans sa vie. Et donne lui un témoignage. Merci. Parce que là où elle est maintenant. Seigneur elle est guérie. Là où elle est maintenant. Elle est restaurée. Et toute douleur libère son corps. Seigneur notre de doute. Un confort qu'elle peut ressentir. Libère son corps. Au nom de Jésus Christ. Et la puissance de Dieu est manifestée. Maintenant. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Tu peux dire avec moi Amen. 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 Waouh. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé. Passez une très bonne journée. Nous avons fait 53 minutes. Nous nous excusons pour ce matin. Vous savez la présence de Dieu. Voilà. Des fois c'est comme ça. Nous prévoyons et des fois nous dépassons. Nous vous remercions vraiment de votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur surtout vous visite aujourd'hui. Et pour toujours. N'oubliez pas. Jésus Christ est la porte. Et lorsque lui il t'ouvre. Personne ne va fermer cette porte. Personne ne va fermer cette porte. Personne ne va t'arrêter. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé de Paris. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour les entretiens. Voilà. Ceux qui sont en rendez-vous. Vous avez reçu tout ce qu'il faut par rapport à ça. Et nous nous disons à tout à l'heure. Pour passer ces moments puissants ensemble. Ceux qui souhaitent peut-être ou qui n'avaient pas l'information. Je pense que mardi encore. Il nous reste de la place. Mardi également il nous reste de la place. Donc vous pouvez entrer en contact avec les modératrices. Pour ces entretiens. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Un bon début de week-end. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Ce soir 21h. Nous avons un live encore ensemble. Et quant à nous. Nous allons nous retrouver lundi matin. Par la grâce de Dieu. Et n'oubliez pas. Nous avons un programme qui va commencer du 28 mars au 18 avril. Le balai de la destruction. Si vous voulez également les orientations. Vous pouvez contacter les modératrices à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Passez une très très bonne journée. Et je vous dis shalom, shalom, shalom. Soyez bénis et bonne journée.